Bonjour Linda Tamdelari ! Bonjour Soraya ! Ça va ce matin ? Bien, comme un début de semaine. Tout assorti comme d'habitude. On fait ce qu'on peut les débuts de semaine. On commence par ce qui s'est fait ce week-end avec pas mal de rendez-vous, l'inauguration d'une belle galerie, la galerie d'art, les graines d'artistes qui a ouvert ses portes et puis ensuite nous avons également, c'est surtout le monde des arts plastiques qui actuellement s'installe allègrement et on revient aussi à l'Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle d'audiovisuel qui a abrité hier également une conférence d'études sur Abdelhalim Raïs, le dramaturge de la révolution, le seul auteur de la troupe artistique du FLN qui a marqué la troupe avec des textes sur la situation de la lutte dans les villes et même dans les montagnes. Et c'est Sidi Ali Fares qui a assisté à cette conférence. Et on reste toujours bon. Sidi Ali Fares a assisté à cette conférence, on va revenir tout à l'heure justement pour aller un peu plus dans le détail concernant ce reportage. Et puis un hommage, un hommage à Melk Ben Abi, ce sera ce samedi au Bastion 23. Un bel hommage à Melk Ben Abi, une grande personnalité du monde de la littérature et de la philosophie, c'est ce samedi. Regardez donc Save the date comme on dit et ce sera quelque chose de très très intéressant. Le Barbier de Séville également au Théâtre de Ennaba. Ils récidivent les 13, 17, 20 et 29 à 17 heures. Voilà et quant à nous, et bien à tout à l'heure pour le 100% culturel. Merci Léga. Sous-titrage Société Radio-Canada